Mesdames, Messieurs, bonjour. La situation restera toujours aussi anticyclonique pour ce jeudi, même si quelques entrées nuageuses pourraient provoquer quelques petites brouines légères sur le nord du pays. Sur cette animation satellite, on constate toujours très nettement la présence de cet anticyclone qui nous protège de toutes les perturbations avoisinantes. Mais regardez, ces petites entrées nuageuses pourraient provoquer quelques gouttes sur les Hauts-de-France ou encore l'Île-de-France. Ce jeudi 21 décembre, donc au matin, la situation restera toujours très couverte sur l'ensemble de la moitié nord. D'ailleurs, attention, car par endroits, de nombreux bancs de brumes et de brouillard se seront formés. Donc prudence, la visibilité sera réduite. Puis plus nous descendrons vers le sud et plus le soleil sera généreux. Les températures levées du jour, elles seront en hausse sur le nord. 9 degrés pour l'Île, 10 degrés pour Amiens, 10 également pour Caen, Rouen ou encore pour l'Orient. En revanche, plus au sud, il fera froid. Nous aurons 2 degrés pour Agin, 3 degrés pour Perpignan, 5 degrés pour Nice ou 4 degrés pour Lyon. Les prévisions pour votre après-midi, la situation va commencer à se dégrader légèrement suite à ces entrées nuageuses dont je vous parlais tout à l'heure qui occasionneront quelques pluies sur l'Île-de-France ou encore sur l'Île-de-France. Puis plus au sud, le soleil sera beaucoup plus généreux. Les températures maximales quant à elles restent stationnaires. Nous aurons 8 degrés pour Charleville-Mézières, 12 pour Caen, 12 pour Lorient, 10 degrés pour Pau et 10 degrés également pour Nice, 12 degrés pour Montpellier. La tendance ? Eh bien, celle-ci sera toujours aussi anticyclonique. Pas mal de grisailles sur l'ensemble du pays, notamment la moitié nord. En revanche, pour la suite, le soleil devrait faire son retour un peu plus généreusement. Et il faudra surveiller une situation, notamment après les fêtes de Noël. Regardez la journée de mardi où il est possible qu'une tempête nous concerne. Mais cela reste bien évidemment à confirmer. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin d'après-midi. Et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo.